Sébastien, quelle surprise de vous voir, la gang de Wildscape ici à Unadilla et Tom New York, course nationale de motocasse américaine. Qu'est-ce que vous venez faire ici exactement? Écoute, Martin, bien contente de vous voir, le gros sourire dans la face quand tu es arrivé. Mais oui, on est ici pour faire découvrir le Wildscape au marché américain. Donc, on n'est pas juste au Québec, on n'est pas juste au Canada, on est aux États-Unis également. Fait qu'on est ici pour faire découvrir la machine, augmenter la notoriété de Wildscape aux États-Unis. On peut-tu dire qu'un maniac de motocross peut devenir un maniac de Wildscape rapidement? 100 % absolument. La complémentarité entre les deux. Ça ressemble à de la motocross enduro, on ne va pas se le cacher. Fait qu'on est ici pour faire réaliser ça aux gens et de préparer leur saison d'hiver. Tu ranges la moto, tu sors le Wildscape. Ça fait bizarre, hein? Il fait quoi? 26-27 degrés le soleil, puis il faut penser à l'hiver pour faire l'hiver. C'est comme ça. Oui, exact. C'est ça. On se prépare. Ça va arriver vite. Quand on dit les Américains, ils l'ont l'affaire, les Américains, c'est énorme. C'est une course-là, il y a 10 mois. Oui, c'est capoté. C'est un marché que vous tapez un peu, mais qui peut être un potentiel incroyable. Exactement. C'est ça. Juste d'aller chercher un petit pourcentage, ça va être énorme pour nous. Donc, oui, comme tu le dis, ils l'ont l'affaire, puis ils font ça en grand. Puis le monde ici, ils sont smart. Les gens, ils sont dynamiques. Le monde, ils trippent sur le produit. Les réactions sont super positives, puis on est vraiment contents d'être ici. Premier coup de chenée, fin octobre, début novembre. Exact. 100%. Bon, bien, c'est un rendez-vous. Merci, Martin. Salut la gang!